Bienvenue au webinaire sur le cours « Géographie culturelle ». Je vais laisser Mario présenter notre animateur. Bonjour tout le monde, merci d'avoir accepté l'invitation des après-cours FGA. Alors comme vous le savez, à partir de 2018, il va se mettre en place un nouveau curriculum en univers social qui va comporter, qui va offrir six différents programmes d'études dont évidemment le programme de géographie culturelle dont on va discuter ce matin. Je vous rappelle que le programme de géographie culturelle avec lequel nous allons travailler est une adaptation de celui qui existe déjà au secteur des jeunes. Donc c'est déjà un programme qui est présent au secteur des jeunes et qui est offert. Maintenant, je voudrais prendre quelques minutes pour vous présenter Marc-Olivier Mayotte. Marc-Olivier enseigne au Collège Reine-Marie à Montréal. C'est un collège qui offre déjà le programme d'études de géographie culturelle, donc il le connaît bien, c'est la bonne personne pour nous le présenter, nous le faire découvrir. Il s'est joint à notre équipe en septembre dernier et son mandat est effectivement d'adapter le programme de géographie culturelle pour notre clientèle à nous, pour notre contexte. Donc je lui laisse la parole et je l'invite à nous faire découvrir le programme de géographie culturelle. Merci beaucoup, donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme Mario vient de le dire, j'enseigne au Collège Reine-Marie, c'est la sixième année scolaire où je travaille avec le programme de géographie culturelle. C'est un programme de géographie humaine, c'est un programme de géographie où, dans le fond, on fait le tour du monde en essayant d'étudier ce qu'on a appelé, ce que le programme appelle des aires culturelles, vraiment faire un portrait de toutes les régions avec un regard évidemment géographique puisque c'est un cours de géographie qui a un cours d'univers social, donc un cours très, très, très humain. Donc dans le fond, aujourd'hui, dans un premier temps, je vais vous présenter le programme d'études en tant que tel, les compétences évidemment qui sont travaillées, puis finalement je vous présenterai, par exemple, une aire culturelle, l'aire culturelle africaine, pour que vous ayez une idée aussi du contenu, parce qu'il y a le commun, évidemment, qu'il y a le contenu qu'on va avoir dans ce programme-là. Donc, le but de la présentation, c'est se donner une compréhension commune du programme d'études provisoires géographiques culturelles et ultimement, dans le fond, donner le goût à un peu tout le monde de vouloir travailler ce programme-là, l'offrir aux adultes, l'enseigner aux adultes et de voir un peu toute la richesse qu'il y a dans ce programme-là. Donc, conception de la discipline. La géographie culturelle, c'est une approche de la géographie qui traite les rapports entre les sociétés et les espaces. C'est certain que quand on fait de la géographie, où on parle de cartes, où on parle de pays, où on parle de facteurs naturels, on parle aussi de, dans ce cours-là en particulier, comment tous ces facteurs-là ont une influence sur la façon dont s'organisent les sociétés. Elle étudie les idéologies, les croyances, les pratiques culturelles, les populations, les civilisations, mais aussi les liens qui unissent les populations, quand on parle du monde arabe, quand on parle du monde indien, quand on parle du monde oriental, et les facteurs de localisation, donc le paysage. Il y a des raisons géographiques, géographies physiques même, si la vie est d'une certaine façon dans le monde occidental, dans une façon différente dans le monde oriental, dans le monde arabe, dans le monde latino-américain par exemple. L'espace et le territoire relèvent de la géographie culturelle dans la mesure où leur analyse permet de dégager des valeurs, des identités, des géographies humaines. Donc, on parle des sociétés, des civilisations. Comment ça se passe un peu partout. Pour faire ça, dans le fond, les grandes visées du programme, amener l'adulte à comprendre la diversité, la complicité, la complexité des cultures dans le monde. Dans ce programme-là, on parle dans le fond de toutes les régions de la planète qu'on a appelées arts culturels. Je les ai nommées un peu tantôt, le monde arabe, le monde indien, le monde oriental, le monde occidental, le monde latino-américain. Il m'en manque un, le monde arabe, je pense, que je n'ai pas donné. Tout ça pour avoir un regard géographique orienté vers la compréhension de l'ailleurs. Donc, on est vraiment dans le… c'est pas un programme local, c'est pas la géographie du Québec, c'est pas la géographie du Canada, c'est la géographie de notre société, de notre monde. D'ailleurs, il y a très peu de contenu local, même dans l'ère culturelle orientale, donc la nôtre. On va parler beaucoup de la cohabitation des cultures dans l'ensemble, plutôt que pendant le génie. Donc, le programme géographie culturelle amène l'adulte à s'intéresser à des questions qui relèvent de la complexité des cultures, développer des techniques propres à la géographie. Les techniques propres à la géographie, on fait un cours de géographie, donc c'est certain qu'il va y avoir dans ce cours-là quelqu'un qui va aller l'enseigner, l'interprétation, la réalisation de cartes. Il va y avoir des interprétations de paysages à partir d'une photo. Qu'est-ce qu'on peut expliquer? La réalisation de croquis géographiques, donc traduire la photo dans un croquis pour essayer de faire ressortir, dans le fond, les caractéristiques des territoires et comment, ensuite de ça, ces caractéristiques-là influencent la façon dont la vie se déroule dans les aires culturelles. Placer devant des contextes présentant la dynamique et la complexité des aires culturelles, expliquer en partie par la mobilité croissance des populations. L'adulte est appelé à analyser les actions des humains ou des collectivités sur des aires culturelles en transformation constante. Donc, les actions des humains dans des territoires qui sont toujours en train de changer. Et géographie, dans le fond, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Donc, on parle d'aujourd'hui, comment c'est aujourd'hui, dans le passé récent, qu'est-ce qui a emmené à aujourd'hui, puis dans le futur proche, comment ça va se dérouler. On parle aussi de mobilité croissante des populations. Il y a une place importante dans ce programme d'études-là, à l'étude des diasporas. Donc, c'est les migrants qui viennent s'installer principalement dans l'aire occidentale. Les liens qu'il y a avec les autres aires culturelles, le aller-retour entre chez nous et là-bas. Donc, ça a une place pas importante, donc l'immigration, la mobilité des populations. Toujours dans la part du programme d'études, donc en étudiant les grandes aires culturelles du monde, l'adulte saisit les rapports que les sociétés, selon leur culture, entretiennent avec l'espace qu'elles ont transformé en territoire pour donner des organisations particulières. Donc, les aires culturelles sont toutes différentes. On étudie des concepts, pas des concepts, mais je veux dire des savoirs qui sont différents dans chaque chapitre, chaque aire culturelle du programme. On va amener l'adulte aussi à développer son sens critique lorsqu'il s'interroge notamment sur les relations que les sociétés qui vivent dans ces aires culturelles entretiennent entre elles. Donc, il y a des aires culturelles qui sont très homogènes, mais il y a des aires culturelles où c'est vraiment des langues différentes, des religions différentes, si on pense par exemple à l'Afrique et le monde oriental. Donc, essayer de comprendre comment tout ça peut être interrelié, c'est quoi l'élément rassembleur dans une art culturelle. Puis, finalement, toujours dans la part, par le regard qu'il porte sur les autres cultures et sur sa propre culture, l'adulte est amené à comprendre davantage le monde dans lequel il peut s'engager en tant que citoyen. On fait la géographie culturelle de toute la planète, donc citoyen du monde. Donc, dans cette ère où on essaie de développer la tolérance, le citoyen du monde, ce programme d'études-là, dans le fond, aide les adultes à avancer là-dedans. Donc, ça, c'est la présentation très générale du programme. Évidemment, c'est un programme qui est par compétence. Quand on dit par compétence, ça veut dire qu'il y a comme deux grands volets. L'adulte se met au travail, il développe des compétences par rapport à un savoir. Donc, on va commencer par les compétences de ce programme. Donc, le programme géographie culturelle va être axé sur deux compétences. Donc, d'abord, lire l'organisation d'une ère culturelle, c'est-à-dire expliquer, si on veut, constater comment l'ère culturelle est organisée. Et ensuite de ça, et en même temps, interpréter le dynamisme de l'ère culturelle. Donc, expliquer les relations entre les acteurs, les facteurs naturels, l'histoire récente parfois, puis voir comment tout cet enchaînement logique-là va emmener les arts culturels à changer, va emmener les arts culturels, par exemple, à vouloir développer leur identité, quand on parle de l'Afrique et du monde latino-américain. Comment les arts culturels, les acteurs, les entreprises, par exemple, dans le monde oriental, sont en train de, dans le fond, d'être sur une pente très, très ascendante au niveau de leur économie. Comment tout ça va faire en sorte, avec la part de tous les diasporas dans le monde occidental, pour qu'il y ait un vivre ensemble, puis ça se passe quand même relativement à l'autre. Dans les prochaines diapositives, dans le fond, je vais vous expliquer un peu plus les deux compétences. Donc, les deux compétences, on va commencer par la première, lire l'organisation d'une ère culturelle. Donc, ce que vous avez au centre, c'est, dans le carré bleu, dans le fond, c'est le libellé de la compétence. Vous avez tout autour les trois grandes composantes de cette compétence-là et ensuite de ça, des éléments pour chaque composante. Donc, quand on va étudier, par exemple, le monde africain ou le monde arabe, il faut amener l'adulte avec des documents, avec des présentations, avec ses recherches, dans le fond, à décoder des paysages de l'art culturel, à saisir le sens des actions humaines et à recourir au langage cartographique. Donc, décoder des paysages de l'art culturel en d'autres termes, donc relever des caractéristiques. Quand on parle de relever des caractéristiques, ça va être les facteurs naturels, ça va être les caractéristiques culturelles, ça va être les langues, ça va être les religions, ça va être la population, les caractéristiques démographiques, ça va être comment la population va être répartie, c'est quoi le poids des villes, le rôle des villes, comment c'est organisé. Parfois, on va avoir un peu d'histoire là-dedans. Donc, dégager des caractéristiques communes et des particularités des territoires de l'art. Évidemment, on ne fait pas chaque pays, chaque ville, chaque rue, on fait des aires culturelles. Donc, quand on prend l'art culturel africain, on va se baser, dans le fond, sur ce qui unit toute cette aire africaine-là, tout ce qui est uni, ce monde arabe-là, plutôt que les particularités. Donc, c'est pour ça qu'on parle de caractéristiques communes et parfois, évidemment, les caractéristiques des territoires. Par exemple, dans le monde arabe, il va y avoir toutes les langues arabes et il y a chaque dialecte. Donc, on va essayer de voir les deux niveaux, comment ça peut s'en couper. L'autre composante, saisir le sens des actions humaines sur l'organisation du territoire. Donc, l'adulte va essayer de dégager les caractéristiques de l'organisation, préciser l'influence des facteurs naturels. Par exemple, si on a une plaine, il va y avoir de l'agriculture. Si on a des chaînes de montagne, moins de villes. Si on est dans le désert, par exemple l'Australie, au milieu de l'Australie, il n'y a pas de villes, ils sont sur le bord du littoral. Donc, c'est quoi l'influence des facteurs naturels sur comment c'est organisé? Expliquer le rôle et les facteurs humains passés et présents. Bon, c'est sûr que si on parle d'Amérique du Sud ou d'Afrique, il faut parler de colonisation, décolonisation, de politique un peu plus. Utiliser des échelles d'analyse. Reconnaître des pôles et des périphéries. Quand on parle, par exemple, de l'économie dans le monde oriental, bien, il y a eu au départ, par exemple, au Japon, l'économie s'est transformée un peu en Corée, puis maintenant, ça va être plus les nouveaux pays où il y a beaucoup d'industries. Donc, comment est-ce que ça va s'organiser un peu l'action humaine dans une ère culturelle? Finalement, quand on veut lire l'organisation, donc quand on veut expliquer, quand on veut faire le portrait d'une ère culturelle, il faut nécessairement, parce qu'on est un cours de géographie, avoir recours au langage cartographique. Donc, se référer à des cartes, être capable de situer les pays du monde, être capable de, dans l'ère culturelle, grosso modo, expliquer, ah, ici, il y a une chaîne de montagne, ici, elle est pleine, ici, bon, etc. Se donner des points de repère, schématiser sa compréhension de l'organisation. Donc, essayer de faire une carte schématique, où on va avoir juste l'information qui va être illustrée pour, dans le fond, démontrer qu'on est capable de lire l'organisation de l'ère culturelle. En d'autres mots, la compétence 1, c'est une ère, ce qu'on veut faire, ce qu'on va amener l'adulte à accomplir. Dans le fond, une ère culturelle est un vaste espace social regroupant des territoires auxquels des êtres humains impriment des caractéristiques culturelles communes, notamment ce qu'il y a appelant architectural, linguistique ou religion. Donc, on va dans les caractéristiques communes. Les ères culturelles sont organisées principalement par langue et religion, mais parfois, on va aller un petit peu plus loin de ça. Le monde est ainsi partagé en ères culturelles, dans lesquelles les coutumes, les organisations sociales et parfois les paysages sont assez semblables. Les ères culturelles suivent les limites géographiques, physiques de la planète. Je vais vous montrer une carte tantôt des ères culturelles. Donc, il y a un lien à faire entre les deux. Puis finalement, l'adulte va saisir la diversité, la complexité des cultures. Il découvre des caractéristiques spécifiques, leur distribution sur le territoire, les facteurs naturels et humains qui s'entrecoupent. Il y a un lien entre les facteurs naturels et comment on vit dans les ères culturelles qui expliquent cette organisation-là. Donc, ça, c'est la première partie. C'est la première compétence, celle où on est plus dans, dans le fond, l'observation. En même temps, il faut voir que tous ces éléments-là, il y a un dynamisme qui se passe. Il y a des changements. C'est en mouvance. Ça s'améliore. Ça s'empire. C'est pas figé dans le temps. On avance. Si on avait fait ce cours-là il y a dix ans, ça n'aurait pas été la même chose qu'il y a vingt ans, puis qu'il y a trente ans, puis qu'il y a quarante ans. Et on ne va pas enseigner cette année la même chose que dans dix ans, puis dans vingt ans. Parce que les ères culturelles changent. Donc, la deuxième compétence, c'est interpréter le dynamisme. Donc, expliquer les relations entre les acteurs, les changements, les tendances. Donc, ici, il y a quatre composantes pour cette compétence-là. Donc, d'abord, il y a cerner des mouvements caractéristiques du dynamisme de l'ère culturelle, analyser des changements, établir la part de l'étude du dynamisme à l'exercice de la citoyenneté, expliquer les tendances dans l'ère culturelle. Donc, si on regarde la première composante, cerner des mouvements caractéristiques du dynamisme de l'ère culturelle. Donc, relever des mouvements internes et externes, reconnaître les lieux entre lesquels il se manifeste, utiliser des échelles d'analyse. Donc, avoir vraiment un regard sur le mouvement, le changement, les identifier, les relever dans le fond qu'on disait ici. Ensuite de ça, analyser des changements, donc établir les changements, préciser les causes, préciser le rôle des acteurs, donc les intervenants, pourquoi c'est comme ça, reconnaître des réactions aux changements, expliquer ces réactions-là. Tantôt, on va parler des angles d'entrée, donc la construction des identités, qu'est-ce qu'il y avait avant, comment ça se passe maintenant, ça va être quoi les conséquences, comment ça se vit. Donc, analyser des changements. La troisième composante, donc expliquer des tendances observées dans l'ère culturelle, les mettre en relation. Ce qui se passe dans le monde, c'est pas individuellement, il y a des liens entre tout. Si les villes en Afrique, on parle de macrocéphalie en Afrique, si c'est comme ça, bien c'est parce qu'il y a eu quelque chose avant, qu'il y a quelque chose après, puis parce qu'ailleurs ça se passe comme ci, puis qu'ailleurs ça se passe comme ça. Donc, les mettre en lien un à côté de l'autre. Puis, finalement, établir la part de l'étude du dynamisme d'une ère culturelle à l'exercice de la société. Donc, on parle de valeur, de dynamisme, de croyance, reconnaître la part d'une culture à une autre, surtout quand on va arriver à l'ère culturelle occidentale avec toutes les diasporas, considérer l'influence des autres cultures sur sa propre culture, donc à l'heure de reconnaître que la nôtre, elle est vraiment influencée par ce qui se passe ailleurs, contexte de mondialisation. Et tout ça, dans l'optique, ici on parle de l'exercice de citoyenneté, citoyen du monde, être capable de reconnaître que c'est différent ailleurs, comment ça se passe, pourquoi c'est comme ça. En d'autres mots, une ère culturelle peut prendre de l'expansion ou être réduite, tout comme elle exerce de l'influence sur les autres ères culturelles où elle n'en reçoit. Donc, la compétence 2, amener les adultes à interpréter le dynamisme d'une ère, c'est l'amener à expliquer des relations qui existent entre des acteurs, des changements, des tendances. Les relations à deux, à trois, à quatre, un tout, les changements, les tendances qui s'y dessinent. Cela lui permet de comprendre le monde dans lequel il vit et au sein duquel ils peuvent s'engager en tant que citoyen. On est dans le connaissance générale, l'univers social, donc le citoyen, pourquoi ça sert pour ça, former un citoyen qui est capable de prendre des décisions sur notre planète et comprendre ce qui se passe ailleurs. Lire une ère culturelle et interpréter le dynamisme d'une ère culturelle, ça doit se faire en même temps. Des fois, ça va être juste lire, des fois ça va être juste interprété, mais on ne peut pas faire ça en basse-clos. Il y a les deux compétences ensemble, je ai juste montré cette diapositive-là avant, un lien. On lit, on a des savoirs, on a des connaissances, on a des cartes et en même temps on interprète. Ok, il y a cette carte-là, donc c'est passé ceci. Il y a la langue, la culture, la religion, c'est comme ça, donc il va se passer ceci. Il y a eu la colonisation, décolonisation, donc il va se passer ceci. Donc, on va toujours d'un bord à l'autre quand on parle des compétences. Donc, les deux compétences revêtent une importance égale dans la formation de l'adulte. Elles se développent de façon intégrée, donc ensemble, en interaction l'une avec l'autre, à partir d'un même contenu. C'est-à-dire qu'on travaille les deux compétences pour chacune des ères culturelles. On ne fait pas une ère culturelle, on fait juste la lire, une autre ère culturelle, on fait juste l'interpréter. Ça se fait en parallèle, ensemble, en parallèle, on les intègre, il y a vraiment une dynamique entre les deux qu'il faut suivre. D'ailleurs, le troisième point, je l'explique bien. Donc, puisque l'adulte lie l'organisation et interprète le dynamisme d'une même ère culturelle, l'enseignante ou l'enseignant doit s'assurer l'articulation des deux compétences en proposant des situations d'apprentissage, d'évaluation qui font appel à l'une lune à l'autre. C'est certain qu'une tâche, on va souvent être capable de la classer, lire ou interpréter. Mais un ensemble de tâches, une situation d'apprentissage, une situation d'apprentissage d'évaluation va nécessairement, à la fin, quand on va intégrer tout ça, faire appel aux deux compétences. L'élève est en action, l'élève va dans des documents, l'élève va dans des cartes, l'adulte, en fait, va dans les livres, dans les cartes, dans les documents, construit son savoir en utilisant les deux compétences tout le temps. Ça, c'est la première partie. Les compétences, lire et interpréter. Bon, maintenant, on va lire quoi? On va interpréter quoi? Depuis tantôt, je parle d'ère culturelle. Je parle d'ère culturelle, mais «ère culturelle », si vous googlez ça, c'est pas évident que vous allez trouver une belle définition et c'est pas évident non plus que vous allez retrouver la séparation telle que le programme la présente. Donc, une aire culturelle, c'est un vaste espace social, c'est de la géographie humaine, qui regroupe des territoires présentant des caractéristiques géographiques et culturelles communes, notamment sur le plan architectural, linguistique et religieux. Dans ce programme-là, les aires culturelles ont été séparées principalement avec l'utilisation de deux aspects, soit la langue, soit la religion, et parfois, on va dire pluralité de langues et de religions, par exemple, dans l'espace oriental. Je pense que la carte parle d'elle-même ici. Donc, chaque couleur représente une aire culturelle. Donc, le monde, dans le programme de géographie culturelle, a été séparé en six aires. Donc, en rouge, vous avez l'aire occidental. Ici, on va y aller plus avec la religion. Évidemment, en Europe, c'est des langues qui sont différentes. Vous avez en orangé le monde latino-américain. Donc, ici, ça va être plus la langue qui va être à l'honneur, donc l'espagnol, le portugais. Vous avez en vert le monde arabe. Donc, dans le monde arabe, il y a la langue nécessairement arabe, puis il y a aussi la religion qui sont souvent imbriquées dans ces sociétés-là. Donc, le monde arabe, le Maghreb, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, la Fénix ou l'Arabie. Après ça, vous avez le monde africain qui correspond à l'Afrique subsaharienne. Vous avez, ça c'est en bleu. Après ça, vous avez en brun le monde indien. L'aire culturelle indienne, il y a une grande place qui est faite nécessairement à l'Inde, mais l'Inde a eu une influence tellement grande sur ses voisins, Pakistan, Bangladesh, même si ce n'est pas la même religion dans ces cas-là. Ils sont étudiés, simultanément. De toute façon, avant la partition des Indes au milieu du 20e siècle, c'était ensemble. Donc, l'aire indienne. Puis, vous avez en mauve, l'aire culturelle orientale. Donc, ici, on est dans une aire culturelle qui est étudiée beaucoup sur le volet économique, sur le poids de la Chine, dans la culture aussi. Donc, ça fait le taux dans le fond des six aires culturelles. Il n'y a pas une étude de chaque pays individuellement quand on étudie les aires culturelles. Il y a une étude des ensembles. Ça veut dire que quand on va faire l'aire culturelle arabe, on va nommer évidemment le Congo, l'Afrique du Sud, mais on ne va pas faire une étude du Congo. On ne va pas faire une étude de l'Afrique du Sud. On ne va pas faire une étude de la République centrafricaine. On va vraiment avoir une étude dans l'ensemble de l'aire culturelle. Quand on fait l'aire culturelle occidentale, l'objectif, ce n'est pas d'apprendre comment fonctionnent les États-Unis, mais comment fonctionne le monde occidental dans son ensemble. Il y a des aires culturelles qui sont très, très, très homogènes. Si on va à l'aire culturelle arabe, l'étude qu'on va en faire, c'est vraiment des caractéristiques qui sont très communes. Quand on va faire l'étude du monde occidental, donc si vous êtes à l'ouest du Canada et que vous comparez avec l'est de la Russie, ça va être très différent. Il y a des points communs entre tous ces pays-là et c'est là-dessus que porte l'étude des aires culturelles. Ces aires culturelles, ce n'est pas possible de faire ça dans des cours de 50 ou 100 heures. Donc, le programme prévoit, dans le fond, l'étude de quelques-unes des aires culturelles. Donc, aux adultes, le cours de géographie culturelle est séparé en deux, donc géoculturelle 1 et géoculturelle 2, donc deux cours de 50 heures. Et à l'intérieur de ces cours-là, le programme prévoit qu'on en étudie deux des trois. Donc, dans le cours « Géographie culturelle 1 », ce qui est prévu, c'est que l'adulte et l'enseignant proposent, dans le fond, d'étudier deux des trois aires culturelles qui sont ici. Donc, l'aire culturelle africaine, l'aire culturelle occidentale et ou l'aire culturelle orientale. Dans le cours numéro 2, ce sera arabe, indienne et latino-américaine. C'est certain que, ici, l'enseignant a beaucoup de latitude. Il peut en choisir deux des trois. Il y en a parmi les enseignants qui vont travailler ça qui sont plutôt généralistes. Moi, c'est plutôt mon cas, je les travaille toutes. Mais il y en a d'autres qui vont aller plus loin et qui vont manquer de temps pour en faire une. Bon, le programme dit deux. Pour les avoir toutes travaillées, elles sont toutes, les aires culturelles, toutes aussi intéressantes que les autres. Quand on parle du monde africain, c'est inconnu, c'est loin et le programme va plus loin que juste c'est pas autre. Quand on parle de l'aire culturelle occidentale, cohabitation des cultures, c'est chez nous, c'est l'influence des États-Unis, c'est comment notre chez nous se transforme, c'est intéressant. Quand on parle de l'aire culturelle orientale, le mandarin, l'influence de la Chine sur notre monde, c'est intéressant. Vraiment, chaque aire culturelle a un point, un regard, un angle d'entrée, on verra tantôt, qui nous amène vraiment plus loin et qui sont intéressants. Donc, on peut y aller partout où, dans le fond, il y a un programme dit deux. Même chose pour l'arabe, l'indienne et l'atino-américain. Bon, les éléments prescrits du contenu disciplinaire. Donc, le contenu de formation est prescrit, donc obligatoire. Il comprend les éléments suivants. Donc, chaque aire culturelle présente un angle d'entrée, un objet d'apprentissage, des concepts, des savoirs et des repères culturels. Je vais prendre chacun de ces cinq points-là et vous donner des explications un peu plus en détail. Donc, si on commence par, le premier ici, c'est l'angle d'entrée. Donc, continuons avec l'angle d'entrée. Donc, un angle d'entrée a été privilégié pour l'étude du dynamisme de chaque aire culturelle. C'est un cours de, bien, en fait, c'est deux cours de 50 heures. On ne peut pas tout voir. Donc, le programme nous amène, dans le fond, une direction à prendre. Il indique l'orientation qui guide la recherche, la balise du travail d'interprétation de l'adulte. Dans les situations d'apprentissage, d'évaluation, c'est ça qu'on va travailler en premier. Si on parle des facteurs naturels, que je parlais tantôt, bien, ça va être pour expliquer le dynamisme selon cet angle d'entrée-là. Donc, par exemple, l'ère culturelle latino-américaine est étudiée sous l'angle de l'affirmation identitaire. Rapidement, si on parle de l'ère culturelle africaine, on va parler de l'africanité. Si on parle du monde arabe, on va parler de tradition et modernité, c'est un angle d'entrée. Le monde indien, ça va être l'importance du paysanna. Le monde occidental, c'est la cohabitation des cultures, l'angle d'entrée, puis l'ère culturelle orientale, donc une puissance économique en expansion. Donc, des angles d'entrée, des grands termes vraiment différents pour chacune des ères culturelles. Donc, l'angle d'entrée, c'est probablement la première chose qu'il faudra lire après le nom de l'ère culturelle, pour bien savoir de quoi on va parler. Bon, ensuite de ça, chaque ère culturelle a son objet d'apprentissage. Chaque ère culturelle est construite de la même façon. Donc, un objet de lecture, un objet d'interprétation. Il y a deux compétences, lire et interpréter. Elle est deux objets d'apprentissage, lire et interpréter. Donc, ces objets d'apprentissage permettent l'articulation entre les compétences et le contenu de formation dans les situations d'apprentissage et d'évaluation. Ici, je vous ai mis l'exemple du monde arabe. Ils sont tous, tous, tous pareils. Donc, pour toutes les ères culturelles, l'objet de lecture est lire l'organisation de l'ère culturelle arabe. L'ère culturelle indienne, c'est lire l'organisation de l'ère culturelle indienne. La latino-américaine, lire l'organisation de l'ère culturelle latino-américaine. Ça, ce bout-là est plus simple. Pour ce qui est de l'objet de l'interprétation, donc ici, on avait le dynamisme de l'ère culturelle arabe sous l'angle de la rencontre entre tradition et modernité. Si je change d'ère culturelle, c'est exactement la même construction. Donc, par exemple, pour le monde africain, ça va être le dynamisme de l'ère culturelle africaine sous l'angle, l'angle d'entrée ici, c'est construction d'africanité. Donc, sous l'angle de la construction d'africanité. Ils sont tous pareils. Ils sont tous basés de la même façon. Ce qu'on étudie est différent, mais la façon d'aborder les arts culturels est similaire. Bon, ensuite de ça, chaque ère culturelle présente des concepts. Donc, un concept, c'est une représentation mentale d'un objet de connaissance concret abstrait. Certains concepts sont très généraux, que l'adulte peut appliquer à d'autres ères culturels, et d'autres sont beaucoup plus précis. Donc, la maîtrise des concepts précis par le programme s'avère particulièrement précieuse parce qu'elle contribue de manière significative à bonifier son instrumentation intellectuelle. C'est qu'une fois que les concepts sont maîtrisés, après ça, l'adulte peut reprendre ces concepts-là dans d'autres sphères de sa vie. Quand on parle, par exemple, de pluralité, la pluralité en Afrique, ça va. Une fois que j'ai étudié la pluralité en Afrique, je suis capable d'utiliser ce concept-là dans plein, plein, plein de façons dans une vie. Donc, chaque culturel a un concept central et des concepts particuliers. Ici, je vous ai mis l'exemple de l'ère culturelle occidentale. Donc, l'ère culturelle occidentale, le concept central, c'est cohabitation. Donc, tantôt, j'ai dit que l'angle d'entrée pour l'ère culturelle occidentale, c'était la cohabitation des cultures. Le concept central, c'est cohabitation. C'est cohabitation toute seule. Il n'y a pas d'autre explication. Donc, cohabitation, dans l'étude de l'ère culturelle, va revenir souvent. Les concepts particuliers, on a individualisme dans l'ordre occidental, multi-ethnicité, société de droit et américanisation. Notre culture, elle est basée sur la culture américaine et on est envahis par la culture américaine partout. De plus, tous les arts culturels ont trois concepts communs. Donc, chaque art culturel a le concept culture, le concept diaspora et le concept mondialisation. Ces concepts-là sont toujours étudiés par rapport, ou travaillés en fait, par rapport à l'ère culturelle. Par contre, diaspora, ce n'est pas dire en septembre ou en janvier. La diaspora, c'est l'ensemble de la population dispersée qui conserve des liens économiques avec… Bon, oui, on a une définition de diaspora, oui, on a une définition de culture. Mais la diaspora arabe, la diaspora africaine, ils ne vivent pas ça de la même façon. Donc, une fois que je connais le concept, je suis capable de l'utiliser par rapport au contenu qui est allé dessus. Bon, chaque art culturel a aussi nécessairement un savoir qui est propre. Donc, les savoirs géographiques liés aux arts culturels sont présentés de manière globale dans un schéma. D'une part, et en plus, dans le programme, quand vous l'aurez, il y a aussi, ensuite de ça, un détail, ce qu'on appelle la précision des savoirs. Les savoirs arrivent à l'élève, à l'adulte, pas par l'enseignant, mais par des documents, par des cartes, par des vidéos, par des recherches. L'idée pour travailler, lire l'organisation et interpréter le dynamisme, c'est que l'adulte le fasse lui-même. C'est pas le prof qui lit, c'est pas le prof qui interprète, mais c'est l'adulte. C'est pour ça qu'ici, on dit que le nombre, la richesse, la diversité des documents à l'étude lors de la réalisation des tâches se comportent dans une situation d'apprentissage favorise l'acquisition de savoirs prescrits. Il y a évidemment de la place pour du magistral dans ce cours-là, mais c'est pas juste ça. L'adulte doit être en contact avec des sources, des documents, des cartes pour construire ses savoirs. Tantôt, je vais vous présenter l'art culturel africain. Ça sera peut-être plus précis et plus explicite lorsque d'en savoir. Et finalement, chaque art culturel a ses repères culturels. Donc, la section portant sur les repères culturels comporte des exemples propres à chaque art. Ils peuvent se rapporter notamment à un personnage, à une réalisation artistique, à une référence territoriale, à une œuvre littéraire. On n'étudie pas les repères culturels, mais on ne peut pas étudier une ère culturelle sans utiliser des repères. Parce que les repères nous amènent comme des preuves. Ils nous amènent des exemples de comment ça se vit. Ils nous amènent des repères historiques. Ils nous amènent, dans le fond, ils nous font penser qu'on ne peut pas parler de paysannat sans la mousson, par exemple. Donc, les repères culturels amènent l'adulte à élargir sa vision du monde en lui offrant l'occasion de porter un regard sur des phénomènes sociaux, des tendances culturelles significatives. Donc, je vous ai sorti des exemples. C'est peut-être plus clair avec les exemples. Ici, ce sont les repères culturels de l'art culturel indien. Donc, par exemple, quelqu'un qui va travailler l'art culturel indien, à un moment donné, va, pas juste ceux-là, mais entre autres ceux-là, parler nécessairement pour étailler, pour donner des preuves de Bollywood, parler de la culture. Je suppose que nécessairement, il faut parler de la partition des Indes. Donc, ça va se faire, par exemple, en présentant, en amenant l'adulte à connaître Nehru, Alginam, puis Rahman, qui était l'Indien, le dernier, les premiers présidents du Bangladesh, puis l'autre m'échappe. Après ça, l'âme d'entrée, c'est le paysannat. Donc, nécessairement, on va parler de la mousson. Il y a une grande place à la religion aussi. Donc, le gang, les fleuves sacrés, et ainsi de suite. Les repères culturels sont utiles. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans le cours de géographie culturelle, une des premières choses à faire, ça va être d'aller voir les repères culturels, parce que ça donne une bonne idée de ce qu'il y a, des preuves de ce qu'on avance, et ainsi de suite. Les repères culturels, par contre, ne sont pas tous évidents. C'est pour ça que, quand on enseigne le cours géographie culturelle, on va aller beaucoup plus loin que cette limite-là. C'est aussi comme un départ, un point de départ pour l'étude dans le fond de l'air. Compétences, lire l'organisation, interpréter dynamisme. Les savoirs, il y a six arts culturels. Je vais vous en présenter une en particulier, parce que, pour nous donner le goût un peu, voir comment c'est construit. Donc, l'aire culturelle africaine. C'est les pays de l'Afrique subsaharienne, donc les pays qui sont situés dans l'Afrique sous le Sahara, l'Afrique peuplée par les Noirs. Elle englobe la majeure partie du continent africain, les îles aussi autour de l'Afrique, dans l'océan Indien. Presque entièrement située en zone intertropicale, cette terre est principalement constituée par le bouclier africain. Tantôt, on parlait de la géographie physique aussi, il y a des facteurs naturels, mais ici, on l'a, bouclier africain. Donc, on prend des territoires variés, des sociétés caractérisées par des modes de vie qui sont différents, de nombreuses langues, de nombreuses religions. Donc, quand vous allez ouvrir votre programme, un jour, le schéma ressemble à ça. Donc, vous voyez l'aire culturelle africaine. Vous avez en haut, à droite, l'angle d'entrée. Donc, ici, c'est la construction de l'africanité, la fierté d'être un Africain, essentiellement. Et deux objets d'études, donc l'objet de lecture, toujours les mêmes, l'organisation de l'art culturel et l'objet d'interprétation, le dynamisme de l'art culturel, selon l'angle d'entrée. Donc, dans ce cas-ci, c'est selon la construction de l'africanité. Les concepts sont au centre. Donc, pour l'étude de l'ère culturelle africaine, il va falloir parler, expliquer, faire découvrir à la ville ce que c'est l'africanité, ce que c'est la pluralité langue, pluralité culture, pluralité religion. En Afrique, il faut parler d'urbanisation. En Afrique, il est très macrocéphale. Donc, chaque pays a une très, très, très grande ville, puis c'est tout. Donc, l'urbanisation. Les frontières, qui est l'héritage de la colonisation, des colonisations. Les frontières en Afrique sont faites un peu n'importe comment. Il y a des pays qui sont séparés par un autre. Vous avez au Sénégal, puis la Gambie, dans le milieu, là, toutes ces frontières-là, comment ça a été fait, pourquoi c'est comme ça, pourquoi on ne les change pas. On s'est posé la question en Afrique, pourquoi on ne les changeait pas, d'ailleurs. L'indépendance, parce que la construction de l'africanité va commencer lors de l'indépendance, quand les Africains vont se rendre compte qu'ils sont capables de se gérer par eux-mêmes, de faire de l'autodétermination, de se prendre en main, d'arrêter de penser en coloniser. Et, nécessairement, les trois concepts qui reviennent à chaque ère culturel, culture, diaspora et mondialisation. En dessous, vous avez le résumé, les grandes catégories, si on veut, des savoirs liés à la géographie de l'ère culturelle. Donc, c'est très, très, très similaire chaque ère culturelle dans la façon de travailler. Donc, chaque ère culturelle commence nécessairement par localisation et facteurs naturels. Donc, c'est ça, les savoirs de chaque ère culturelle se ressemblent. Donc, ça commence toujours par localisation et facteurs naturels. Localisation, par exemple, pour aussi de l'ère culturelle africaine, il y a un moment donné dans une vie, il faut savoir c'est où le Congo. Donc, apprendre où sont situés les pays, évidemment. Savoir aussi les plateaux, les déserts. Il y a un moment donné dans une vie, il faut apprendre c'est où le désert du Sahara. Donc, ces réalités géographiques-là, plus physiques, oui, ou humaines, ils sont là dans le début. Localisation et facteurs naturels. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est toujours dans l'objectif d'expliquer l'influence de ces facteurs-là sur l'organisation du territoire. Quelqu'un qui va voir la carte de la Gambie va comprendre pourquoi la frontière, elle est faite comme ça. Quelqu'un qui voit qu'il y a deux Congos, c'est quoi la séparation entre les deux Congos? Bien, c'est un fleuve important, le fleuve Congo d'ailleurs, qui fait la séparation entre les deux. Donc, ça c'est pour la culturelle africaine. Après ça, il y a culture, langue et religion. Donc, dans culture, on va parler beaucoup de tradition, on va parler de multiplicité ethnique. Un Africain, ils ne sont pas tous de la même ethnie, si on veut. Les langues, nécessairement, surtout en Afrique. Si on est dans l'ère culturelle arabe, les langues, ça va plus vite. En Afrique, ce sont des langues orales, des langues écrites, tout ça. Il y a deux couches de langues. Souvent, la langue de l'ancienne métropole, c'est une langue plus locale. Après ça, les valeurs qui vont être là-dedans, le rôle de la famille. Puis, les tensions. Si on parle, et non seulement en Soudan du Sud ou Rwanda ou au Burundi ou au Congo, les tensions entre ces gens-là vont être étudiées. Donc, ça, c'est culturel. Après ça, il y a langue. Je vais parler un peu, là. Donc, les langues officielles, héritées de la métropole, avec les langues plus locales. Finalement, les religions. Donc, l'Afrique subsaharienne, il y a aussi souvent deux couches de religion. Donc, l'islam et le monde chrétien, de la colonisation, et les religions traditionnelles, souvent animistes. Donc, ça va être étudié pour l'air culturel africain. Après ça, il y a population, la jeunesse de la population, le taux de fréquentité qui est élevé, le fait que la mortalité est en baisse, que ça s'améliore généralement en Afrique, les sols migratoires. Les migrations en Afrique sont beaucoup à l'intérieur du continent. Beaucoup d'Africains partent de l'Afrique vers l'Afrique, et non pas de l'Afrique vers chez nous. La répartition de cette population-là, dans le désert, très peu de personnes. Le long du littoral, beaucoup de personnes. L'urbanisation, donc le poids des villes en Afrique, c'est quand même assez impressionnant. Les grandes villes africaines, c'est pas mal plus gros que Montréal, croyez-moi. Pourquoi est-ce qu'il y a un exode rural en Afrique? La croissance de la population, etc. Après ça, l'autre catégorie de savoir dans l'air culturel africain, c'est politique et économie. Donc, politique, quand on parle de l'Afrique, il faut parler de colonisation, décolonisation. Les avantages de ces pays-là d'être des colonies et maintenant les avantages d'avoir été décolonisés, avec les problèmes que ça a amenés. Les régimes politiques, tous ces coups d'État, ces dictatures qui arrivent, qui repartent, les élections libres, moins libres, la concentration des pouvoirs dans les mains de certaines personnes. On appelle ça une démocratie, mais c'est toujours le même chef. Donc, toutes ces couches-là politiques qui se mélangent. Le développement de l'économie. Il y a de tout en Afrique. Il y a des pays plus riches, des pays moins riches. Donc, on peut faire le tour de tout ça. L'indice de développement humain qui s'améliore dans certains pays, mais qui est stable ou en déclinant d'autres. Pourquoi? Guerres civiles, famines, catastrophes climatiques. Donc, faire le lien entre tout ça. Après ça, on a affirmation identitaire. Donc là, on va vraiment travailler langue d'entrée. La construction de l'Africanité. La fierté d'être un Africain. L'identité propre à ce que c'est être un Africain. Le poids que l'Afrique utilise a maintenant dans le monde. Le développement économique de l'Afrique. Des gens comme Léopold Sengar qui va amener le concept de la négritude, de la fierté d'être un noir en Afrique, même si on parle français, même si c'est la langue de la métropole. Donc, comment se développer dans ce sens-là? L'Union africaine qui prend la place de l'ONU dans les missions de Terre en Afrique et ainsi de suite. Donc, la fierté d'être un Africain et de régler nos troubles par nous-mêmes quand c'est possible. On parle de la place des femmes. Ça s'améliore même si ce n'est pas encore optimal. L'importance de la jeunesse. Pourquoi il n'y a pas assez d'emplois? Pourquoi il y a autant de fécondités? Donc, on peut faire le lien entre tout ça. Et chaque ère culturelle sauf une se termine par la diaspora. C'est l'ère occidentale où on n'utilise pas la diaspora. C'est chez nous que la diaspora s'installe. Donc, on ne parle pas de nous qui partons. Donc, la diaspora africaine, pourquoi ils viennent ici? Pourquoi il y a autant de migration internationale? Les avantages, les inconvénients, les transferts de fonds, la culture et ainsi de suite. Ça, on est vraiment dans le contenu. Deux compétences, contenu. Puis je pense qu'il y a ici les repères culturels qui viennent avec tout ça. Donc, Léopold Sengar avec la négritude, des associations pour la fierté de l'Africain. Vous avez la culture avec l'école de peinture. Vous avez l'Union africaine, une espèce d'ONU africaine. Vous avez Wangari Matai qui a gagné le prix Nobel de la paix pour avoir planté des arbres et créé des emplois pour les femmes. Donc, vraiment des éléments culturels qui viennent prouver, expliquer, bonifier les savoirs qu'il y a dans l'ère culturelle. On travaille des compétences, on travaille des savoirs et ultimement, il faut évaluer tout ça. Deux compétences liées à des critères d'évaluation. Donc, lire l'organisation d'une art culturelle, ça vient avec représentation cohérente d'une art culturelle. Représentation cohérente d'une art culturelle, on est vraiment dans l'explication. Expliquons comment est organisé l'art culturel. La compétence 2, interpréter le dynamisme, bien là on est dans l'établissement du dynamisme de l'art culturel. Dans le fond, c'est expliquer, je n'aime pas trop le mot là, mais oui, expliquer l'enchaînement des éléments, les liens entre les éléments qui mettent en évidence pourquoi l'art culturel est en changement, donc le dynamisme. Mais aussi, il y a les connaissances. Donc, autant dans la compétence 1 que dans la compétence 2, il faut utiliser les compétences de manière, appropriée. Ces connaissances-là, oui, il y a une partie par cœur parfois, mais il y a aussi beaucoup de documents. On veut que l'adulte aille chercher l'information dans les documents et qu'il utilise cette information-là pour représenter de façon cohérente l'art culturelle et pour établir le dynamisme de l'art culturel de façon adéquate. un examen. Bon, une situation d'apprentissage d'évaluation, c'est peut-être plus simple. Beaucoup de tâches qui tournent autour de ça. Un examen, on va découper en plus petites tâches pour pouvoir utiliser les connaissances puis représenter un peu tout ça. Situé, caractérisé, faire des comparaisons, trouver des facteurs explicatifs, des causes qu'on met, causes et conséquences, et ainsi de suite. C'est un beau programme. S'il y avait quelqu'un qui nous avait sorti là tous les savoirs puis des tâches pour faire toutes ces compétences-là, ça serait magique. On n'en est pas là. Il faut être réaliste. Mais on est vraiment dans l'idée, faisons un portrait du monde d'aujourd'hui. On est dans connaissance générale. À quoi ça sert à tenir une conversation, être capable d'être un citoyen. C'est un beau programme. Puis il faut se lancer. Ça fait six ans que je le fais. J'ai réussi. Ben, je pense que j'ai réussi. C'est un cours qui est choisi par les élèves à notre école. Ça fonctionne. C'est intéressant. C'est pas de l'histoire, pas de l'économie, pas de la politique. C'est une géographie culturelle, le portrait de ce que notre planète a l'air aujourd'hui. Je ne sais pas si Mario voulait renchérir. Alors, c'est évident que c'est un programme qui est riche, qui nous amène à comprendre la société, le monde dans lequel on vit. C'est malheureux, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on n'ait pas de manuel ou de cahier propre à ce programme-là. C'est un programme qui, au secteur des jeunes, est optionnel. Donc, pour les maisons d'édition, c'est économiquement moins rentable. On comprendra que pour nous, à l'éducation des adultes, au niveau de la rentabilité, c'est encore ce qui fait défaut. Maintenant, si vous avez l'occasion de rencontrer des gens des maisons d'édition, c'est peut-être de leur faire des propositions, des invités à se pencher sur ces cas-là. Et peut-être qu'un jour, il va arriver des choses et on va être mieux servus de ce côté-là. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas d'épreuves disponibles pour ces cours. En fait, au secteur des jeunes, il n'y en a pas. Ça, c'est clair. Par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai basé mes évaluations, parce qu'il faut que je fonctionne avec des examens un peu sur ce qui se fait dans les programmes d'histoire. Comme c'est une approche par compétence avec les documents, il y a une approche qui est très similaire dans de nombreuses façons. Oui, Mario? Bien, c'est parce que je vois défiler des questions. Je ne voudrais pas interrompre personne, mais quand on parle d'évaluation, on aura l'occasion de construire, nous, à l'AGEA, un prototype pour chacun des deux cours. Donc, on aura ça comme balise. Pour ce qui est du programme de géographie régionale du Québec, il est en revision linguistique. Il devrait se rendre pour l'approbation ministérielle cette année. Les prototypes sont aussi en chemin, en route. Donc, en principe, vous devriez le voir apparaître assez rapidement. Bien sûr, il faut penser à la traduction et à toutes ces choses-là. Il y a quand même un processus qui est quand même à suivre et qui est quand même rigoureux de ce côté de nous. Je vais ajouter aussi qu'on peut surveiller sur le site de Carrefour. Donc, on va avoir les documents qui vont arriver là aussi, j'imagine, qui vont être déposés. Allons-nous enseigner la topographie, les zones climatiques, l'hydrographie, la végétation, le cycle de l'eau? Bien, pas le cycle de l'eau. On est plus dans la géographie physique. Par contre, quand on parle de hydrographie, végétation, zones climatiques, la réponse c'est oui. C'est spécifiquement écrit dans les savoirs parce que ces facteurs naturels-là ont une influence sur comment l'art culturel est organisé. Donc, ça c'est la question d'Amélie Céleste. C'est certain qu'on est, en gros, cette semaine je travaillais l'art culturel occidental avec mes élèves. Et l'art culturel occidental, par exemple, on parle de l'Amérique du Nord, bien, on n'est pas allé nommer les appalaches, les rocheuses et tout ça. On a dit, il y a des chaînes de montagne de chaque côté, la planète intérieure dans le centre. On y va beaucoup. On y va pas dans le précis, mais on y va dans le plus général. Mais c'est nécessaire parce que ces facteurs naturels-là expliquent comment c'est organisé. Si on prend par exemple l'Australie, il n'y a personne qui reste au centre. Pourquoi? À cause du climat désertique. Mais une fois que c'est fait, on ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et effectivement, c'est un cours de géographie humaine. Mais les facteurs naturels, derrière chaque art culturel, le programme est monté de la même façon. Il faut commencer par les facteurs naturels. L'influence des facteurs naturels sur l'organisation du territoire, c'est une partie importante de l'étude. Il y avait une question aussi dans le… Oui, allons-y. Par rapport au matériel, est-ce qu'il y a une banque de documents qui est déjà monté pour les cours? Puis est-ce qu'il y a des maisons d'édition qui travaillent à ce niveau-là? J'aurais aimé que la question ne vienne pas parce que moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous encourager, de vous convaincre de vous lancer dans l'aventure. La réponse, c'est malheureusement… c'est non. Il n'y a aucun manuel qui a été publié chez les jeunes pour géographie culturelle. À ma connaissance, il n'y a aucune maison d'édition qui travaille actuellement à ça. Si vous cherchez « air culturel africain » sur Internet, vous pouvez l'essayer. Je pense que c'est mon site qui apparaît en premier et c'est tout. Wikipédia n'a pas ça, « air culturel africain ». Quand on va trouver, par exemple, « air culturel africain », ça va être des fois séparé différemment parce qu'il y a probablement d'autres pays qu'on utilise ça comme façon de voir, de faire. Mais non, c'est ça. Malheureusement, c'est le bout difficile de la chose. D'où l'importance de la communauté aussi. D'où l'importance de la communauté. Quand je disais que c'est mon site, moi, j'ai une partie des notes de cours qui peuvent être utilisées pour les savoir. Ils sont disponibles sur mon site Web, vous pouvez les utiliser. Par contre, pour ce qui est des compétences, il n'y a rien sur mon site pour les travailler, donc il faut bâtir son propre matériel. J'ai vu que dans le document de collaboration, tantôt, quelqu'un a mis les références de mon site, si vous voulez aller le voir après la présentation. Pour le contenu, il y a beaucoup de choses, mais pour le développement des compétences, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Oui, donc j'ai vu que quelqu'un avait mis l'adresse dans le clavardage. Et puis, je ne suis pas le seul prof au Québec qui l'enseigne, c'est impossible. Ça fait quand même six ans que le programme est sorti. Donc, il y a probablement aussi d'autres choses à aller voir. Ici, il y a une question de Mme Chebani. Pensez-vous qu'en enseignement individualisé, ça fonctionnerait? Oui, parce que c'est un programme par compétence où l'idée, c'est de travailler avec des documents. Ça veut donc dire que l'information ne doit pas arriver par le propre, mais doit être trouvé idéalement, en grande partie, par l'élève. L'élève, l'adulte qui va lire sa carte, l'adulte qui va lire un document. Donc, oui, ça pourrait fonctionner. Alors, accéder au programme de géographie régional du Québec, bien sûr, quand il sera approuvé par le ministre, il sera disponible sur le site du ministère dans le cadre des programmes qui sont offerts à l'AFGA. Il y aura probablement aussi une info universe sociale qui circulera pour vous indiquer qu'il sera disponible. C'est la même chose pour les prototypes et les plateformes d'accompagnement. C'est sûr que nous et Olivier y participent grandement aussi. L'équipe en universe sociale et son ministère, on a la préoccupation, bien sûr, de vous présenter des programmes qui sont plus actuels et qui répondent à la réalité qu'on retrouve maintenant, mais on a aussi l'objectif de vous apporter les prototypes, les DDE et un site d'accompagnement sur lequel on pourra vous guider et vous orienter le plus possible dans le travail que vous aurez à faire pour comprendre et présenter ces programmes. On en a déjà parlé. On est présentement en train de voir comment on pourrait vous apporter un support par le biais du site d'accompagnement national, dont parlait Louise aussi. Je pense que ça fait le tour des questions par rapport à ces choses-là. Du moins, je crois, non? Alors, Marc-Olivier, d'une part, je voudrais vous remercier de nous avoir présenté le programme. J'espère que pour tous ceux et celles qui étaient avec nous ce matin, vous y avez trouvé des éléments qui vont vous permettre de bien comprendre le programme et peut-être aussi de le faire dans vos centres. On a bien sûr six programmes d'études. La géographie culturelle est un de ceux-ci. Il y a l'histoire du Québec et du Canada, dont on a déjà parlé. Il y a l'histoire du XXe siècle. Il y a le monde contemporain. Il y a la géographie régionale du Québec et il y a le programme d'éducation financière. Je vous rappelle que tous ces programmes-là seront des adaptations du secteur des jeunes, à l'exception d'un seul, qui est le programme de géographie régionale du Québec, qui est propre à notre clientèle. Je vais remercier Marc-Olivier. Vraiment, c'est très, très intéressant. Je pense que c'est un programme que tout le monde va avoir le goût d'enseigner. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les participants. Donc, le document collaboratif reste ouvert. Donc, si les gens veulent écrire des questions, des commentaires. Donc, je vais arrêter l'enregistrement de la rencontre à ce moment.